... Et puis affrontements entre agriculteurs et éleveurs à Mané dans le San Matenga. Les journées du 25 et 26 avril dernier ont été chaudes dans cette localité à cause des violences intercommunautaires. Bilan, une perte en vie humaine et de nombreux dégâts matériels. Le récit de ces 12 ans. Maisons des familles et des éleveurs incendiés dans les villages de Wénaré, de Bouindie et de Kinda-Yarogo dans la commune rurale de Mané. C'est le bilan d'une intercation entre agriculteurs et éleveurs les 25 et 26 avril dernier. Mais malheureusement, l'on déplore une perte en vie humaine. Les forces de sécurité et de défense déployées sur les lieux ont sécouré les femmes et les enfants dont la plupart ont trouvé refuse au commissariat de Mané. Le gouverneur de la région du Centre-Nord, accompagné du haut-commissaire, sont allés présenter leurs condoléances aux familles des victimes. Ils ont aussi appelé les populations au calme et à la retenue. Pour le moment, nous avons des enfants, des femmes qui sont dehors et nous sommes en train de développer des initiatives pour les loger dans des écoles et voir dans quelle mesure trouver quelque chose pour les donner pour le repas de ce soir. Et nous avons aussi contacté l'action sociale qui promet de nous accompagner. Mais l'un dans l'autre, nous avons appelé les populations à la tolérance, au pardon et au dialogue aussi. Il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on apprenne à s'accepter mutuellement et qu'on reconnaisse aussi qu'on est tous brucinabés et que nous sommes condamnés à vivre ensemble. Donc, je pense que les communautés ont compris. Mais nous allons continuer ces activités de sensibilisation, d'information et de conscientisation pour que le déficit de communication qui existe entre certaines familles, certaines communautés, on puisse combler ce déficit-là. Les autorités ont également rassuré les populations qu'une enquête sera ouverte afin de situer leurs responsabilités. C'est le deuxième affrontement de cette année entre agriculteurs et éleveurs dans cette localité.